Salut les amis, bienvenue au bloc opératoire. Alors aujourd'hui, un message. Le message est le suivant, il ne faut jamais abandonner. Ça c'est un beau message dans la vie. Toujours rester positif et trouver la solution. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça pour une patiente qu'on nous adresse parce qu'elle a eu un échec de resynchronisation. Et en fait, on pensait qu'au départ, elle était programmée pour la pose d'un défibrillateur triple chambre. Mais en fait, elle a déjà son défibrillateur triple chambre avec deux sondes de droite. Mais la sonde gauche n'avait pas pu être reposée. Et on découvre que sur le compte rendu, c'est indiqué qu'il y avait eu un déplacement de la sonde ventriculaire gauche pendant la procédure qui ne tenait pas à l'intérieur de la veine coronaire. Donc c'est bien de savoir dans ces cas-là quel type de sonde, quel type de DEF vous avez pour partir d'emblée avec le bon matériel. Alors ça donne quoi ? Je vous montre ici ce qu'on appelle une flébographie de ce sinus coronaire. Avec ici le sinus. Et ici une première branche qui est vraiment très fine. On peut même se poser la question si on peut mettre quelque chose ici. Et là-haut, une deuxième branche qui est relativement fine. Et sur lesquelles on peut imaginer qu'il peut y avoir des difficultés à positionner une sonde. Alors bien sûr, je vais vous montrer après le résultat. On y a été avec une sonde... On n'avait pas le choix, il fallait utiliser une sonde bipolaire parce que le défibrillateur a été IS1 pour la sonde VG. Et on a utilisé cette sonde bipolaire, utilisée avec un guide d'enjoplastie, pour aller la positionner finalement là-bas. Et ce que je disais, c'est que ça me paraît un peu étonnant qu'on ne puisse pas la stabiliser sur ce site-là. Avec finalement ce double virage ici, elle devrait rester stable. Le retrait de la gaine, vous voyez, ça c'est la radio finale avec un bon résultat. Donc le message, c'est jamais abandonné. Ça peut paraître difficile. Il faut analyser le dossier avant. Bien voir le dossier pour ne pas avoir de surprises. Vous pouvez avoir le maximum de matériel. Et le plus souvent, on y arrive. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la page YouTube pour avoir plus d'informations sur la rythmologie. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.